Si les Français qui veulent vraiment que les choses changent continuent, certains d'entre eux, disons 15 à 18% à voter pour le Front National d'un côté, et les autres, environ 10-12% à voter pour le Front de gauche de l'autre côté, ah, ça, ils vont se faire plaisir. Ça, ils auront des moments d'adrénaline au moment où ils mettront leur bulletin de vote dans l'urne. Ils vont se défouler. — Mme Le Pen aura fait à ce moment-là, je sais pas moi, 17,91%. M. Mélenchon aura fait 11,7% des voix au premier tour. Et leurs électeurs diront « c'est pour 2022 ». Alors si on veut vraiment que la France se désintègre, il faut continuer comme ça. Voilà. C'est très grave, ce que je dis. Je dis simplement aux Français qui m'écoutent que s'ils continuent, que s'il y a 15 à 18% des gens qui ne veulent pas en démordre, qui se disent « ah, mais c'est quand même bien, elle fait un bon score ». Mais Mme Le Pen, quand elle aura 75 ans, elle fera 18,1% des voix. Et d'ailleurs, il n'y aura plus de France. La France, au passage, aura été désintégrée. Il n'y aura plus que l'Île-de-France. Et ils continueront à dire « c'est pour la prochaine fois ». Et pareil pour le Front de gauche. Il faut quand même que les gens arrêtent. Il faut qu'ils se disent que jamais ni le FN ni le Front de gauche ne pourront réussir à rallier une majorité des Français. Nous, nous disons que le problème numéro 1 de la France, c'est qu'elle a perdu sa souveraineté et son indépendance nationale. Et que pour la récupérer, elle doit sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. C'est inscrit dans notre charte fondatrice. C'est écrit noir sur blanc sans aucune ambiguïté dans notre charte fondatrice. Mais c'est également inscrit dans notre programme. Donc tous les adhérents qui sont venus à l'UPR sont venus sur cette idée fondamentale. Alors notre positionnement maintenant entre la droite et la gauche, nous nous disons que c'est... On se retrouve dans une situation comme celle historique que j'ai citée tout à l'heure. Je vais prendre celle de 1940-1944. Et à l'époque, les Français qui voulaient combattre les Allemands, que la France récupère sa liberté et sa souveraineté, ils se trouvaient dans tous les camps. Vous aviez des gaullistes. Vous aviez même quelques personnes qui étaient très très à droite, mais qui voulaient continuer à lutter contre les nazis. Et puis vous aviez des chrétiens sociaux. Vous aviez des gaullistes. Vous aviez des patrons, des ouvriers. Vous aviez des socialistes. Et puis vous aviez le grand parti communiste français de l'époque. Alors tous ces gens n'étaient pas d'accord, par exemple sur des choix économiques. Certains étaient des libéraux. D'autres étaient des communistes. Mais ils étaient tous d'accord sur le point fondamental. C'est notre plus grand dénominateur commun. Nous voulons rendre à la France sa liberté. D'ailleurs, la France, c'est le peuple des hommes libres. C'est ça que ça veut dire. Les Français, ça veut dire libres. Nous, nous voulons rendre à la France sa liberté. Et donc nous, nous disons, si on veut rendre à la France sa liberté, il faut que tous les gens, tous les Français de bonne volonté, toutes les citoyennes, tous les citoyens français de bonne volonté mettent de côté provisoirement leur querelle gauloise sur des sujets parfois qui tiennent à cœur de gens. Il y a des gens de gauche qui ont très à cœur, par exemple, certains sujets sociétaux, des gens de droite aussi. Mais nous, par exemple, sur des questions sociétales comme le mariage pour tous, comme l'euthanasie. Mais ou des questions économie, par exemple, sur la fiscalité. Tous ces sujets sont des sujets importants. Mais ce sont des sujets qui sont secondaires par rapport au sujet numéro 1 qui est de récupérer notre souveraineté nationale.